La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique tient encore la vedette dans les journaux Paris ce mardi 20 septembre 2022. Réoumi Cotéon parle principalement de la psychose du testament politique et épingle la succession, le Dauphinat et la troisième candidature. Kémoa de Amadouba, tout souriant, se partage la une de ce journal. Restons avec Amadouba, en qui le témoin voit un pare-feu contre Mimi, nouveau premier ministre. Il n'a pas été choisi seulement pour ses qualités de brillant technocrate, de grand argentier et de rassembleur politique. Il l'est aussi pour contenir la révolte de son lointain prédécesseur Mimi Touré, si on en croit ce journal. Pendant ce temps, le journal du groupe Walfadri analyse les forces et faiblesses d'un Dauphin, faisant aussi focus sur Amadouba, premier ministre. Et l'info met le curseur sur les limites de l'écurie Amadouba, citant les défis auxquels le nouveau gouvernement sera confronté. L'observateur aussi regarde dans cette direction et voit le gouvernement d'Amadouba confronté à des urgences, des crises et pressions sévères. Note même l'Obs qui cite la santé, l'éducation, la justice, la pêche, l'agriculture, le sport, les acteurs en feu de détresse entre autres. Au même moment, Lasse, qui reparle du départ de Matarba, du gouvernement, liste les griefs qui l'ont emporté et cite les marchés de gré à gré offerts à Mayfey l'indifférence du puma du Sine face aux populations de fatigue et l'incapacité à fédérer les forces politiques de sa commune avant de nous faire part de la pression inacceptable qu'exercent les proches du maire de Fatigue. Et ça ne fait que commencer, semble dire Direct News, qui annonce une première tension du gouvernement avec l'opinion à cause du limosage de Matarba. Masali, lui, déclare la guerre dans ce même journal, au pourfendeur du troisième mandat, pendant que la tribune informe que le président béninois a clos le débat sur cette question. Patrice Talon montre ainsi la voix à Makissal. En renonçant à son troisième mandat, nous apprend le journal du groupe des médias. Et le journal Vox Populi informe du procès en appel de l'affaire Ndiagadjouf, soulignant que dix ans et neuf mois après, Barthes joue son avenir politique. Le délibéré de tous les dangers est attendu demain. Et on écharpe tous les députés Yéhu quand envahir le palais de justice, nous apprend ce journal. Le journal critique en déduit et titre « 52 députés en bouclier ». Alerte quotidienne aussi confirme la présence des 52 députés de Yéhu au tribunal avec leur écharpe pour soutenir Barthélémy Diaz. Restons avec les députés de Yéhu brocardés suite aux incidents notés le jour de l'installation de la 14e législature dans les échos. Ils assument tout et déclarent la guerre à Beno. « Si c'était à refaire, nous n'hésiterons pas », affirme Baragay, pendant qu'Abbas Fall souligne qu'ils ne sont pas à l'Assemblée nationale pour faire du mannequinat. La 14e législature, elle, devra relever le défi du consensus face à la répartition quasi-égalitaire des sièges entre pouvoir et opposition à la plénière et au bureau, fait remarquer Sud Quotidien. Et le Quotidien observateur nous apprend que neuf députés de Beno Bokoyakar, nommés ministres ou directeurs généraux, devront quitter définitivement l'Assemblée nationale. Si Tornour, lui, reste en prison, le juge a suivi le parquet qui s'est opposé à sa demande de liberté provisoire, nous apprend Libération, qui rapporte ce que le magistrat instructeur a dit dans son ordonnance. Et le journal Réveil nous parle d'argent volé en Afrique et infirme que les transferts illicites de fonds en provenance du continent s'élèvent à 50 milliards de dollars par an. Ce montant, selon ce journal, serait supérieur à l'aide au développement reçu par l'Afrique. Les détails à lire en page 4. Et c'est à sa page 3 que Dakar Times détaille aussi les flux financiers illicites en Afrique. Ce journal fait également état d'une perte de 50 milliards de dollars par an pour le continent. Et pour le prochain match amical contre la Bolivie, les Lyons ont effectué leur première séance d'entraînement à Orléans hier. Et Réveil, Quotidien y revient en image dans sa livraison du jour. Stade, qui rapporte aussi ce premier galop d'entraînement des Lyons, signale que 22 étaient présents, mais Mendy et Fadiga sont forfaits. Les records renseignent que Mendy quitte la tanière ce mardi. Terminons avec cette note triste livrée par presque tous les journaux. Il s'agit du rappel à Dieu de l'imam Moustapha Gueye qui a tiré sa révérence hier. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.